C'est quoi la plus grosse somme que t'as fait en airdrop ? ZK5, au mois de mars, j'ai eu 60 000 tokens, ça fait un peu plus de 20 000 dollars. J'avais déjà compris à ce moment-là qu'une idée ça vaut rien, ce qui compte c'est l'exécution. Au début j'ai lancé 2-3 shops, ça n'a pas fonctionné, ma mère m'a dit troupe-toi un vrai taf. J'ai eu un shop qui a commencé à exploser, j'ai rentré pas mal d'argent. On avait en tête nous un projet de cartographie de tout l'écosystème Web3. On me dit ouais, demande 10 000 euros par mois. Moi j'ai dit ouais, ça irait, je veux 10 000. Elle me dit t'es fou ! C'est ça le réseau, c'est une boule de neige. Au début c'est un peu dur à la démarrer, il faut trouver la première bonne personne. Mais ensuite une fois qu'elle est lancée, une année tu vas rencontrer une personne clé. L'année prochaine ça va te faire rencontrer 10 personnes, ensuite 100 personnes. T'imagines tu vas dire ça à ton banquier ? 300% par an alors qu'il te propose un livret A à 2% ou 3%. Genre le réseau c'est tellement exponentiel. C'est incroyable, c'est fou. Il y avait peut-être une dizaine de bitcoins à l'époque. Il m'avait dit tu vois ça, ça va exploser et tout. Et je lui avais dit n'importe quoi. N'importe quoi. Hello tout le monde, ce soir c'est Blox. Le réseau, qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir du réseau dans le Web3 ? Est-ce que c'est Game Changer ? On va parler de vos boîtes également. Transporter son réseau en argent. Ouais voilà, c'est ça le maître mot. Mais avant ça, vous allez vous présenter. Plus en plus que je m'appelle Antoine. Tu viens, qu'est-ce t'as fait ? Moi c'est Antoine Tessier, moi je suis de Toulouse depuis le début. Je viens de base, je fais Bac S. Ensuite j'ai enchaîné plutôt côté électronique, informatique et industrielle. Assez loin du Web3, mais on s'y retrouve un peu côté informatique quand même. Et ensuite, pendant cette année, je découvre le Web3. Là c'est coup de cœur de fou, incroyable. C'est quoi ton premier contact avec le Web3 ? C'était en vrai, c'était pas le Web3. Vraiment quand je me suis mis, c'était en 2022. Mais mon premier contact, c'était en 2017-2018. Où j'avais mon cousin, il me disait « Ouais, on peut miner du Bitcoin et tout ça. » Je me disais « C'est quoi cette connerie là ? » Je suis pas intéressé à ça. Bon, dommage, mais bon, je pense que j'étais pas prêt à cette période-là. Et donc je poursuis mes études. Pendant mes études, je découvre le Web3. Coup de cœur de fou, je termine ces études-là un peu à moitié, où je commençais déjà à avoir des petits projets en tête, tout ça. C'est à l'école qu'ils vous en ont parlé ? Non, c'est plus pourquoi. Je crois que j'arrive vraiment au début 2022. Je me dis, j'avais l'impression que je poussais pas vraiment dans ce que j'étais capable de faire dans ma vie et tout. Et je me dis « Putain, mais j'ai envie de faire des vrais trucs dans ma vie. » Et donc je commence à m'intéresser à d'autres domaines. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Web3. Donc je me suis dit « Ah ouais, là, il y a vraiment quelque chose à faire. » Parce que je voulais faire de l'entrepreneuriat, moi, depuis le collège. Je savais que je voulais faire ça. Et dans l'industrie, dans l'industrie, il y a rien à faire. C'était au XXe siècle, ça. Maintenant, le XXe siècle, c'est le numérique, c'est le Web3. Et donc je découvre ça. Et après, j'enchaîne. Je fais une année sabbatique directe. Je me dis « Vas-y, ça a l'air incroyable. Il faut que je prenne un an de pause. » Et je me pose sur ça pendant un an. Et c'est là où je démarre mes premiers projets, où je fais mes premières expériences. Et au collège, tu disais que tu voulais être entrepreneur. Tu étais les mecs à monter des sévres Minecraft, faire des trucs comme ça pour... Pas encore. Je savais que je voulais faire ça, mais je n'étais pas encore dans ce mood et dans ce truc de me dire « Vas-y, je vais faire des petits trucs en plus ». Je faisais, je m'intéressais un peu plus que je voyais les autres élèves en cours. Mais ce n'était pas énorme. C'était vraiment au lycée où ça s'est développé. Tu prends la data, quoi. Comment ça fonctionne l'économie ? C'est drôle quand même. Quand il a dit, il a dit « Je savais que je voulais faire quelque chose de ma vie, du coup, j'ai fait de la crypto. » Aujourd'hui, nous, on est convaincus, on est entre nous, mais les gens ne considèrent pas qu'on fait quelque chose de notre vie en faisant de la crypto, malheureusement. Mais ils auront tort. Après, scammer, c'est un métier, quoi. Et du coup, c'est cette année sabbatique. Je commence un peu mes premiers projets. Et c'est où je commence, je trouve, mes deux premiers associés. On avait en tête, nous, un projet de cartographie de tout l'écosystème Web3. Un projet un peu fun, très communautaire. On avait vraiment cette vision de cartographie 3D. Et à l'époque, même, on partait très loin. C'était en mode, vraiment, jeu vidéo, expérience 3D. Tu arrives, tu avais des grosses planètes. C'était les projets. Et ouais, un peu ça. Et tu te baladais sur des énormes bateaux. Et tu devais aller découvrir les projets, machin. On avait en tête toute une quête et tout. Bon, bien sûr, bien trop. C'est pas qu'on était 3 étudiants à peu près. Donc, impossible à réaliser. Mais on a quand même avancé sur le projet. Et ensuite, moi, j'ai enchaîné sur les études de développement Web. Justement, pour faire le prototype. Je savais que le développement Web, j'en avais besoin, que ça allait me servir. Et en plus, je kiffais de taper des lignes de code. C'était ce que j'avais le plus aimé dans mon unité. Bien plus que l'électronique. C'est vrai que c'est que des lignes de code. C'est rare que ça se déroule dans ce sens-là. Je suis entrepreneur. Je veux monter une boîte. J'ai besoin de quoi ? De ça. Du coup, je vais aller faire des études de ça. Ouais, mais moi, c'est comme ça que je vois l'éducation. Ça varie logique, mais d'habitude, déjà, il est rarement entrepreneur. Et à cet âge-là, tu n'as peut-être pas cette lucidité. Et toi, tu l'as eu ? Ouais, mais je me dis, c'est une vraie chance que j'ai eu d'avoir ce déclic assez tôt quand même. Parce que l'école, moi, je le vois juste comme un outil pour acquérir les compétences que tu veux. Et donc, tu choisis ta formation en fonction des compétences que tu veux. Mais il faut toujours avoir cette vision long terme. Sinon, quand tu ne sais pas où tu vas, c'est compliqué. Et donc, on avance sur ça. Et donc, l'année se passe bien. Moi, j'avance un peu. Je développe le projet qui s'appelait Hubble. Cette cartographie. Je commence à développer, à faire un petit moteur cartographique et tout sympa. Comme un satellite ? Ouais, c'est exactement. C'est exactement la REF. Où ça cartographie l'espace. Et nous, c'était un peu ça, cartographier les projets. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, mais sur le bout d'un moment, il faut faire des sous. C'est bien beau d'avoir une vision, tout ça. Mais à un moment, on fait des sous. Donc, je réfléchis petit à petit à une solution un peu plus à court terme. Et c'est là où on est. Aussi, j'avais rencontré mon associé sur le projet où on va parler un peu tout à l'heure, Maïko. Où lui, il m'a beaucoup accompagné. Aujourd'hui, c'est un vrai mentor pour moi. Et il m'a beaucoup apporté sur la vision, sur comprendre les choses, structurer les projets et tout ça. Et donc, au fur et à mesure de l'année, je réfléchissais à court terme, comment faire de l'argent et peut-être à s'adresser au business en B2B. Et donc, faire des cartographies sur mesure pour des écosystèmes de projets. Et lui, Rubens, mon associé sur le projet, lui, il réfléchit déjà à une intelligence artificielle pour un peu interconnecter les projets dans les écosystèmes. Et donc, on s'est dit, on va fusionner les projets. Donc, on s'est associé. Et on a confondé Maïko. On vient cartographier les écosystèmes de projets sur mesure. Donc, les incubateurs, les startups studios. Et ensuite, on a cette IA qui vient interconnecter tous les projets, qui vient faire plein de synergies entre les projets, des mutualisations, tout ça. En gros, c'est quoi les besoins que tu remplis ? Nous, c'est vraiment, on va booster l'innovation dans l'écosystème. Dans ces écosystèmes, tu as trois problématiques majeures. C'est vraiment le... Déjà, le numéro 1, l'argent. Vraiment, les projets, ils ont besoin d'argent. Et ça, ça se règle par l'identification des synergies. Si tu as des projets, ils sont très isolés. Moi aussi, tu as des projets des écosystèmes. Il y a assez peu de communication, de partage d'informations. Et c'est ça qu'on aimerait venir bouger. Et voir ce qu'on peut faire là-dedans. Voir dynamiser tout ça. Et c'était vraiment ça, le principe du projet. C'était de créer vraiment un moteur des synergies qui vient alimenter les écosystèmes, qui vient booster l'innovation. Mais moi, par exemple, je suis entrepreneur où j'ai une boîte. J'ai un besoin. Je me dis, j'ai besoin de toi pour... Parce qu'en fait, peut-être que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont ce besoin-là, en fait. Donc, c'est un gros fou. C'est à quelle question que tu réponds ? C'est pas une question. La plupart, ils viennent nous dire, comme je disais, c'était l'argent. Et nous, on vient faire le plus gros... J'ai besoin d'argent. Le plus gros service. Eux, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'économiser de l'argent. Parce que souvent, ils ont des manques de fonds propres ou d'aller chercher des financements, tout ça. Donc, nous, on vient faire déjà des synergies optimisées pour créer des nouveaux services et générer de nouvelles souvenirs. Prendre un mec, en fait, que tu ne savais pas, qui habitait à 5 km ou une autre boîte, en fait, de faire venir ça de Paris. Donc, du coup, tu économises... Exactement. Et de comprendre les synergies et surtout de comprendre son écosystème. Pour voir avec quel projet tu peux te connecter aussi pour mutualiser les ressources. Ça, c'est super important. Parce que tu as des projets, genre, il y en a, ils vont peut-être développer une technologie et se dire, ils ont une idée. Ils doivent développer une technologie. Ils vont la développer. Et en fait, peut-être qu'il y a deux ans, la techno, elle avait déjà été développée par un autre projet. Et en fait, ils auraient pu directement mutualiser, gagner, réduire les coûts sur ça et aller beaucoup plus vite sur le marché, quoi. En basico-basique, il y a des mecs qui ont besoin de polystyrène pour faire des colis. Chaque boîte commande indépendamment, alors que là, ils pourraient faire une commande groupée avec des prix beaucoup plus bas. Ouais, aussi. Ça, ça redistrique. Aussi, c'est ça. C'est vraiment une grosse partie sur cette mutualisation. C'est le troisième point important, c'est, ça rejoint un peu ça, c'est qu'on veut favoriser vraiment l'échange et le partage des retours d'expérience. Ça, c'est super important pour quand tu veux lancer un nouveau projet, savoir est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont tenté ça il y a quelques années ou il y a quelques mois. Est-ce que ça a marché ? Quelles ont été leurs difficultés, leurs leviers de réussite, les erreurs qu'ils ont commises, des choses comme ça ? Et donc, c'est un peu tout ça. En fait, finalement, ça, on le fait un peu entre nous dans le réseau et là, ça te crée un... Exactement. Mais ça, c'est le qu'on fait aux events. Justement, c'est le thème de ce soir. On le fait, mais tu vois, aux events, c'est un peu au fil du hasard des rencontres. Tu as peut-être une personne sur dix où ça va être une vraie rencontre. Si le hasard existe. Ça, c'est un autre débat. Mais ça, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment booster ça et structurer ça. Allez, ouais. Donc, plus laisser faire le hasard, mais vraiment faire... Créer des synergies. C'est ça, exactement. Identifier directement les synergies et te dire, tu vois, à terme, imagine, tu arrives à un event, tu sais exactement qui allait rencontrer, pour quelles raisons, pour créer tel projet, telle valeur, etc. Et ça, ça peut être, je pense, game changer pour les années à venir. Pour booster l'innovation, booster les rencontres, faire des bonnes rencontres. Clairement. C'est vrai que c'est un des premiers trucs. Je ne sais pas si tu te rappelles le premier event où on est allé ensemble à la Melee, loin, là. A Valbar ? C'est où ? Oui, mais c'était Commission Web3. Ah oui, oui. On y est allé avec Benoît. Avec Benoît, ouais. Et ils étaient tous autour d'une table et c'était là, ce serait bien quand même de faire un annuaire qui regroupe toutes les boîtes. Avec Web3, de Toulouse. Comme ça, on peut voir ensemble si on a des synergies. Mais tu sais, c'est le truc qui ne se fait jamais. Tu le dis autour d'une table. Et après, une fois qu'il sert... Il va y avoir la Melee numérique à Toulouse ? Peut-être que lui, il peut... Complètement. Et les contacts... Ne serait-ce que dans les boîtes des startups Melee, parce qu'il y a déjà plein de startups dans la Melee. Et il y a la Melee à Montpellier et il y a une autre Melee dans Toulouse. Donc ne serait-ce que de récupérer toutes ces datas et dire, attends, eux, à côté, ils font de l'UFC et nous, on fait ça. Enfin, on a déjà trouvé des synergies un petit peu dans les gens, mais tu vois... Mais ça, on le voit beaucoup. Tu vois, nous, on a fait... C'est notre database de synergies. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En plus, nous, on a toute cette partie cartographie où vraiment, tu la visualises. C'est pas du... C'est vraiment, tu peux le visualiser directement. Et parce que... Ce qui est intéressant, c'est que vous le disiez, il y en a qui essayent de faire ces trucs-là. Peut-être qu'il y en a une nuire du Web3. Nous, on a lancé... On a testé notre solution dans l'écosystème des projets liés à l'écologie au Pays Basque parce que, justement, cet écosystème, il est super dynamique. Il y a plein de projets très intéressants, très diversifiés. Et eux, ils avaient déjà cette envie. Ils avaient le projet TransEco où c'était un peu ça. C'était faire un portail numérique qui regroupe un peu tous les projets, qui permet d'avoir un peu un visuel global de cet écosystème. Et le projet n'est pas arrivé jusqu'au bout parce qu'à chaque fois, ils essayent de le faire de leur côté, chacun de leur côté un peu. Tu vois, il y a les grandes entreprises qui font déjà ça un peu. de l'IA pour faire des synergies entre leurs projets en interne et tout. Mais une solution, déjà, qui permet aux petites entreprises, aux petits écosystèmes d'y accéder parce que développer ça, ça coûte cher. Et surtout, qui permet de les interconnecter entre eux et de les interconnecter avec des grands groupes, avec des gouvernements, avec des choses comme ça. Ça, ça n'existe pas encore. Et c'est ce qu'on peut créer. Là, tu parles d'écologie. Si le projet, il arrive à te dire, enfin, ton IA, il arrive à te dire ouais, toi, plutôt que de travailler avec lui, tu devrais travailler avec lui. Ça t'a réduit ton empreinte carbone de temps, machin et tout. Les mecs, ils vont mettre de l'oseille dedans. Ils vont dire avec son projet, on a optimisé. Après, ton empreinte carbone, tu la revends, boum, Marco Mouli, voilà. C'est ça qu'on a mis en avant. En plus, dans l'écosystème écologique, vraiment, c'était la métrique. Nous, ce qu'on veut, c'est un projet à impact. On veut un impact fort sur les écosystèmes. Et tu vois, dans les projets écologiques, les mutualisations qu'on a détectées, qu'on a détectées, ça permettrait d'éviter jusqu'à 71 000 tonnes d'émissions de carbone. C'est énorme pour un écosystème qui est un écologie pour aller chercher des financements derrière et tout. C'est super important pour eux d'avoir ces chiffres-là. Ok, je pense que les gens ont bien compris le projet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le mettre et de toute façon, on aura le temps d'y retourner dessus. On va en reparler après. Merci, Madmed. Tu sais qui c'est ? Madmed ? Il y a moyen que je sache. Je ne suis pas sûr de reconnaître le pseudo, mais merci à toi. Bon, maintenant, je vois force à Pocho. Donc, Pocho, c'est toi. Merci à toi et je ne reconnais pas du tout le pseudo. Si tu peux me dire c'est qui dans les commentaires, ce serait top. Mais merci en tout cas. Ah, je reconnais Akralan, c'est le collègue. Salut à toi. Je l'ai envoyé le lien du live. Il est venu. Je croyais que c'était un mec de mon Discord, pas du tout. C'est un autre alors. Bah, force à Pocho, c'est à toi maintenant d'expliquer que tu es à Pocho. Moi, je sors de Toulouse Bullshit School. je fais 5 ans. Je fais 3 ans au bachelor et 2 ans au master. Et si je savais, j'aurais peut-être fait, j'aurais peut-être utilisé cet argent-là pour... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour investir en Ether ou en Bitcoin. Je rigole. Je n'avais pas cette lucidité-là à l'époque. Ça m'a peut-être quand même apporté des compétences au global, je pense. Marketing ? Ouais, marketing. Peut-être financier, etc. Entre... Entrepreneuriat. Et j'ai toujours eu cette fibre de l'entrepreneuriat. Quand j'étais à TBS, je me suis lancé dans le dropshipping avec l'année Covid. TBS ? Ouais. Classic shit. Classic parcours. De ouf, en vrai, de ouf. Mais je n'ai pas fini dans le scam. Et du coup, ouais, j'ai commencé avec... Au début, j'ai lancé 2-3 shops, ça n'a pas fonctionné. Ma mère, elle m'a dit « Trouve-toi un vrai taf ! » Parce que c'était en année de césure pendant le Covid. Entre mon année Master 1 et Master 2. Du coup, je suis allé à Carrefour Market de ma petite ville à Pibrac à côté de Toulouse. J'ai bossé 4-5 mois, j'ai mis un peu d'argent de côté. Et après, j'ai eu un shop qui a commencé à exploser. J'ai rentré pas mal d'argent. Et du coup, et sur Twitter, en fait, parce que je suivais beaucoup de conseils sur Twitter dans le dropshipping. Et sur Twitter, je suis tombé sur un gars qui chilait la crypto et j'ai commencé à rentrer dans la crypto comme ça. Donc toi, c'est Twitter, premier contact ? Ouais, Twitter, premier contact de la crypto. Le dropshipping, ça fonctionne toujours en 2024 ? On peut faire de l'argent ? Moi, justement, mon shop que j'avais à cette époque-là, c'est des produits divers. Et je vais pas dire le nom du produit, mais il tourne encore. Il tourne encore. Chaque hiver, il tourne bien. Ça rapporte combien ? Tu peux le dire. En chiffre d'affaires, entre 25 000 et 50 000, ça dépend. Sur 6 mois ? Non, sur 3-4 mois, ouais. C'est pas mal quand même. En automatique ? Ouais, après, il y a quand même du SAV. J'aimerais bien le déléguer cette année. Parce qu'il y a une année, je l'ai mis en pause et je l'ai repris, le shop. Je l'ai refait à 9. Changer le brand ? Ouais, branding. J'ai acheté un nom de domaine, un exact match domaine pour faciliter le SEO. Et après, je fais beaucoup de Facebook Ads, TikTok Ads, Meta Ads. Et du coup, alors ouais, ça, c'était mon premier contact en crypto une fois que j'étais sur Twitter. Donc ouais, fin 2021. Ouais, fin 2021. Et mes parents, j'avais déjà eu une expérience dans la crypto bien avant. Enfin, pas moi, mais je m'en souviens quand je suis arrivé, parce que je viens de Paris, de base, je suis arrivé en 2011 à Toulouse et j'avais un voisin qui venait d'arriver la même année et en 2012, je m'en souviens, j'étais chez lui. Comment ? Slash Bin. Non, pas Slash Bin. Et en 2012, j'étais chez lui, il jouait à un jeu, ça s'appelait Dark Orbit, un jeu avec des vaisseaux spatiales et il y avait Bitcoin dans la monnaie du jeu et il m'avait dit, ouais, il m'avait dit, il y avait peut-être une dizaine de Bitcoin à l'époque, je sais pas combien ça va aller en 2012. Il m'avait dit, tu vois, ça, ça va exploser et tout et je lui avais dit, n'importe quoi. N'importe quoi. Je lui avais dit n'importe quoi. D'ailleurs, je lui ai recontacté sur LinkedIn il y a peut-être deux ans, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu as gardé tes... Enfin, est-ce que tu as transféré tes Bitcoins à Dark Orbit ? Il m'a dit, ouais, le jeu, il a closed, il a fermé et il a plus jamais revu ses Bitcoins. à triste. Aïe, il y a un trade à faire sur ça. Ouais, de ouf. Mais peut-être, si vous regardez Dark Orbit, vous tapez Dark Orbit sur Twitter, peut-être il y aura des histoires comme ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai ce souvenir-là. Voilà, et du coup, une fois que j'ai commencé à investir des sous en crypto, je ne me rappelle plus de son pseudo Twitter, je ne l'ai plus aujourd'hui, et c'était sur e-gold. Sur e-gold. E-G-L-D. E-G-L-D. Et tous les Français, ils ont mis de l'oseille dans e-gold. Merci Owen. Moi je n'ai jamais mis dedans. Tu n'as jamais mis ? Non, je n'ai jamais in e-gold. Et moi j'ai mis, j'ai mis ma mère, j'ai mis tout le monde dedans. Je les ai mis tôt en vrai. Je les ai mis, moi je suis rentré aux alentours de 20, 25 dollars, au même moment où BNB était aux alentours de 30 dollars ou 25 dollars. Ah ouais. On va les mieux acheter du BNB. On va les mieux acheter du BNB. Mais j'avais acheté les deux et ça je me suis séparé de BNB avant, malheureusement. Il en parle dans une musique. Il a stacké 140 de GLD pendant le confinement. Ah ouais ? Sur Bayard. J'ai stacké 140 de GLD. Ah ouais ? Big Flo ? Ouais ouais. J'avais pas du tout. Caca mixtape. Style et l'anecdote. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout. Big Flo ? Il va se faire toper par la MF. Peut-être qu'ils se sont fait payer pour dire ça. Ah y'a moi il faudrait quand on le croise à tous on demandera. On va lui demander carrément. Et s'il hold toujours ? On va mieux qu'il est seul. Ouais. Je m'en souviens c'était après il y a eu janvier, février 2021 là il y a Eagle, BNB qui explosent mais vraiment qui explosent. J'ai peut-être passé x10 en deux mois. Donc toutes les personnes que j'avais fait rentrer sur Eagle ils étaient en positif. Mais le problème c'est qu'ils ont peut-être jamais vendu. Je ne sais pas. Moi je n'ai vendu mais pas assez. Ta mère tu sais si elle a vendu ou pas ? Je lui ai revendu mais bien après que enfin je pense je lui ai revendu en positif mais pas à x30 des trucs comme ça parce que c'était quand même monté à 550 dollars. On était rentré à 30 dollars et ça avait dû faire x15. Mais au début on ne savait pas. Tu te fais baiser une fois après je comprends. Des fois tu te fais baiser une fois, deux fois. Je l'ai acheté à 50 balles et moi il est juste descendu à 25 là c'est tout. De toute façon t'as pas connu l'euphorie. Ah ouais non je ne suis même pas connu Bullerun 2021 juste eu des échos. C'était impréhensible même plus. Même avec la BSC la Binance Marche in Season c'était ouf avec Bifi Ouais des ouf Bifi PancakeSwap PancakeBunny tout ça il y avait des gros Flashlone comme sur Shark avec des IPY de bâtard là sur PancakeSwap je crois il y avait 300% t'imagines tu vas dire ça à ton banquier 300% par an alors qu'il propose un livret A à je sais pas c'est 2% 3% Ouais à ce moment là même si tu prends en compte l'inflation t'as moins de 2% Ouais exactement c'est ça en fait mais ça faut le comprendre ouais ouais ça t'a aidé TBS sur ça ou tu le t'a aidé non pas du tout non je l'ai appris moi même ils t'ont même pas appris là-bas peut-être ils me l'ont appris mais après j'étais pas assez assidu en vrai aussi il y avait ça ça joue ouais ça joue franchement surtout la troisième année de Bachelors on bippait les cartes ah putain ouais c'est parce que je trouve au delà de ouais bah ouais parce que au delà de 10% d'absence tu pouvais être dans la merde donc sur ma dernière année ouais je fais une alternance chez mon logisticien un de mes logisticiens j'ai quitté on le drop ? non parce que du drop du coup j'ai pas d'entrepôt parce que du drop et là bah j'ai les produits par exemple je gère le merch de Swissborg notamment qui sont pas chez ce logisticien mais un logisticien partenaire voilà le Frigom Frigom je lui ai fait des casquettes à Elliot on les a vus ouais on a vu ton don d'avoir une par là c'était stylé ou pas ? ouais c'était Satoshi's favorite ouais j'ai fait des casquettes à Elliot mais je crois elles lui ont plu maintenant t'es chez Swissborg ouais maintenant je suis chez Swissborg comment je suis arrivé chez Swissborg ? bah du coup à cette période là je commence à m'intéresser à rentrer tu sais à te kawaii sur tous les exchanges comme un débile du coup j'avais fait Swissborg et je kiffais trop leur UI, UX parce que franchement elle était folle bah elle est toujours mais à l'époque elle était encore plus folle par exemple crypto.com honnêtement c'est dégueulasse c'est pas le pire c'est pas le pire mais c'est pas ouf et en fait j'avais contacté Cyrus Fazel le fondateur de Swissborg sur LinkedIn et je lui ai dit ouais j'aimerais bien t'acheter une casquette il m'a dit on n'en vend pas encore on aimerait bien faire un shop tu l'avais fait exprès pour non pas du tout non non vraiment par contre l'idée m'est venue après d'où le réseau les synergies etc il m'a dit ouais si tu fais 50 likes je crois sur un post je t'offre une casquette et un petit pack de merges et tout donc j'avais fait ça j'avais demandé à tous mes collègues de liker etc j'ai eu le truc il m'a envoyé et je lui ai dit ouais c'est quoi ton match de merde non en vrai les casquettes elles sont archi quali on a gardé le même fournisseur elles sont vraiment top et du coup je lui ai dit ben si tu veux moi je fais du e-commerce je peux te faire une boutique ouais je peux te faire une boutique il m'a dit ouais carrément etc même faut savoir que Cyrus la première question qu'il pose quand on rentre chez Swissborg en tout cas aux salariés ou aux parties externes parce qu'il y en a beaucoup qui sont en prestation de service c'est quoi ta sitphrase ? non non même pas c'est combien tu veux gagner ? et moi j'ai appelé mes logisticiens j'étais assez proche d'eux et je lui ai dit ouais il me propose combien je veux gagner je dis quoi mon logisticien très greedy franchement il cartonne ses entrepôts ils sont assez mastodontes et il me dit ouais demande 10 000 euros par mois moi j'ai dit ouais Cyrus je veux 10 000 il me dit t'es fou mais moi je gagne pas ça il m'a dit mais moi je gagne pas ça mais il y a en Borg au pire ouais à la limite en Borg c'était quoi à l'époque ? CHSB CHSB ouais parce que ça a migré maintenant on est passé sur Solana notamment et même Arbitrum et ouais maintenant c'est le token Borg avec beaucoup plus d'utilité on pourra en revenir au fil de l'émission mais voilà du coup pas 10 cas pas 10 cas mais on s'est mis d'accord sur un montant et 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 voilà et du coup de fil en aiguille ben j'ai je suis tombé amoureux de l'écosystème au début j'y connaissais rien comme tout le monde de fil en aiguille j'ai commencé à développer du réseau à essayer de de faire plus que du simple merch etc à m'intégrer plus dans dans plusieurs trucs par exemple le marketing les partenariats et tout chez SwissBorg et petit à petit avec le réseau tu montes progressivement en fait pourquoi tu voulais une casquette au début ? parce que je l'ai trouvé stylé en fait genre je trouvais le logo stylé je lui ai demandé et je crois j'avais dû voir une photo peut-être de Cyrus avec une casquette ou un truc comme ça c'était vraiment stylé énorme voilà donc quand même vous même si il y a un CEO vous lui envoyez un message sur LinkedIn Audace et on sait jamais et aujourd'hui maintenant il travaille avec SwissBorg comment tu le présenterais SwissBorg c'est quoi la différence avec un Coinbase avec un Binance déjà c'est une plateforme européenne made in Suisse enfin les ingénieurs ils sont en Suisse ça a été conçu en Suisse c'est régulé par l'AMF et ça a les enregistrements Psan contrairement à plusieurs plateformes comme Bybit etc mais la Suisse c'est pas dans l'Europe non c'est pas dans l'Union Européenne mais du coup c'est quand même on a des distances européennes parce que ouais on a des offices par exemple en Estonie à Lisbonne au Portugal donc on est compliant avec les lois dans l'UE mais et SwissBorg ce qui est très stylé en fait c'est qu'on a le Smart Engine en gros c'est pas un exchange classique c'est le Smart Engine c'est comme un agrégateur qui va aller chercher le meilleur prix des crypto-monnaies sur des decks donc des exchanges décentralisés ou sur des sexes des exchanges centralisés un peu comme Booking.com vous voyez ou Kayak vous allez chercher un billet d'avion mais vous allez avoir une liste avec meilleur choix etc et bien SwissBorg ça va sélectionner pour vous la meilleure route on est aussi le meilleur Fiat Gateway pour déposer des euros ou la monnaie locale sur l'application par virement bancaire ça peut être en instantané si votre banque le permet Société Générale c'est un euro par exemple les scammers et du coup c'est un très très bon Fiat Gateway même pour Withdraw c'est très facile on avait fait un test avec plusieurs plateformes il est disponible sur la chaîne YouTube de SwissBorg si vous voulez on a mis par exemple Crypto.com peut-être KuCoin Binance etc et sur les 9 exchanges on a essayé de changer 100 euros en Solana par exemple et on est tombé deuxième après Binance au niveau des fees mais il faut savoir que maintenant Binance tu peux plus en tout cas en France déposer des euros en virement bancaire t'es obligé par carte qu'ils prennent 1,8% de frais c'est énorme et c'est pour ça que pour onborder des gens sur SwissBorg en plus du fait que l'application elle est très simple d'utilisation très facile très jolie etc on est le meilleur Fiat Gateway on est au coeur en plateforme en Europe et même en tout cas et de l'au-delà et de l'au-delà de l'univers bon point ce qu'on fait d'habitude bon maintenant que les gens vous connaissent bien maintenant on va vous départager on va voir qui est dans le camp de qui et du coup Tom il va vous poser une série de questions c'est une série de questions à compléter salut Tanguy la série de questions à compléter donc par exemple je dis nanana c'est et vous dites ce que vous pensez 1,2 mais si t'as la réponse à 20 tu peux répondre à 1,2 vous allez voir c'est assez intuitif c'est parti la crypto qu'il ne faut surtout pas acheter c'est il y en a plein ouais xrp xrp aussi pour faire chini la première crypto que j'ai acheté c'est EGLD bitcoin la dernière crypto que j'ai acheté c'est Solana je crois bitcoin aussi la plateforme d'exchange que j'utilise le plus c'est aucune crypto.com non je rigole redit le SwissBorg SwissBorg bien évidemment du coup il ne sera pas le wallet que j'utilise le plus c'est SwissBorg Ledger la blockchain la plus performante selon moi c'est ça dépend on parle en quoi en sécurité Ethereum selon toi c'est l'écosmos mais l'écosystème moi je dirais Ethereum et son écosystème et Solana en plus ok Solana le secteur le plus prometteur dans les cryptos c'est social faille mais pas pour tout de suite j'apprécie l'idée je dirais RWA reward assets le site que j'utilise le plus souvent dans les cryptos c'est Twitter je pense c'est je crois c'est code market cap mais sans conviction le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos c'est Twitter j'ai plus Youtube l'influenceur Twitter à ne pas suivre c'est Julien Romand je ne suis plus Twitter ça m'a énervé le meilleur endroit pour cacher sa site phrase c'est faire un multi-sig et il n'a pas de site phrase il est chez Swissborg en wallet je monte dans la tête je monte dans la tête ou tout simplement sur Swissborg on a une on a une réserve on a une couffe à préserve qui monte comme quoi les assets sont bien backés contrairement à c'était quoi déjà l'exchange qui avait fait à part FTX avait fait faillite dans la même dans la foulée celsus le projet crypto français que les gens devraient suivre c'est usual usual money en vrai je pense les gens vont pas être d'accord mais moi je dirais tada parce que j'ai eu une idée similaire et je pense c'est l'avenir le micro testing comme ça il y a Cyborg je crois qui fait quelque chose comme ça aussi ouais Cyborg aussi j'aime le projet de Maxime Gay où il y a Swissborg qui back le projet il chie là il chie là comme tous ses partenaires le truc qu'il a dit c'est filé la pire erreur à faire en crypto c'est ne pas savoir vendre je pense c'est rentrer juste pour l'investissement sans apprendre ne pas vouloir comprendre aussi le meilleur moment pour acheter des cryptos c'est c'était hier quand ça dump aujourd'hui ouais en vrai aujourd'hui c'est mon moment aussi le meilleur moment pour revendre ces cryptos c'est au top quand ton chauffeur Hubert parle de crypto selon moi dans un an bitcoin vaudra 150 000 au moins 120 130 000 et ben voilà on va faire merci bon moi il y a un truc quand même à chaque fois vous me dites le meilleur site c'est pour s'informer c'est twitter etc il faut suivre qui sur twitter parce qu'à chaque fois les gens me disent ouais j'ai des alphas il faut suivre qui sur twitter même sur l'influenceur crypto quoi ou que sur twitter en vrai je sais même pas moi personnellement j'ai ma tweet list et sais maintenant twitter l'algorithme il est très puissant il est très puissant aussi pour te faire rester dessus ouais ouais tu sais t'as la partie abonnement et t'as la partie pour vous et du coup dans la partie pour vous moi je vais tout le temps dans la partie pour vous et ça met tout le temps ça rajoute tout le temps des nouveaux trucs etc j'ai pas forcément de personnes à suivre ah ok une à dire euh non en vrai je sais pas comme ça je sais pas en gros toi ton astuce c'est justement de pas suivre les gens genre de regarder ce que l'algo peut te recommander des gens que tu suis pas bah après aussi je connais la plupart du CTFR euh il y a déjà en média il y a Blox euh JDC euh Crypto Daily euh il y a OAK aussi qui est bien Hawk Invest euh ouais Hawk Invest euh j'aime bien moi je suis beaucoup sur la narrative de farming d'Airdrop depuis depuis Arbitrum Aptos etc donc depuis 2-3 ans euh t'as mangé sur Arbitrum Arbitrum j'ai pris 1800 ou 1000 dollars pas énorme euh Aptos j'ai pris un peu plus j'ai dû prendre 2000 euh il y en a il y a un très bon compte à suivre c'est Pacher ah oui ouais ouais il est écrit elle est incroyable même je crois que Asher au début il avait un peu euh ça avait saoulé quoi ouais ça avait saoulé etc et au final il fait un taf de zin ouais bah après assez vite moi j'aime bien regarder les lives d'Asher je trouve c'est pas mal pour ceux là je suis beaucoup moins sur Twitter je suis un peu sorti de ça d'avoir ce flux informationnel euh mais ouais les lives une fois par semaine le dimanche soir ouais ils sont vraiment bien c'est live et euh ouais il parlait de lui il est pas mal de son compte j'aime bien aussi et lui il partage des euh des astuces de farming d'airdrop ouais il y a lui il y a aussi Cryptoz euh avec deux hauts je crois et il y en a un troisième que j'aime bien dans tout ce qui est narrative farming airdrop j'ai plus son nom il y avait Rencalipso aussi qui partageait du bon contenu euh sur Twitter mais ouais sur un narrative airdrop euh après il y a beaucoup aussi du CTUS euh il y a Mingo airdrop euh il y a un indien aussi je sais plus c'est quoi ça son nom c'est Crypto Telugu un truc comme ça alors il est très très bon il est archi actif etc lui les airdrops en Inde ça doit le régaler parce que quand il t'a mis des 50k sur ZK Singh je pense qu'il peut vivre trois générations là-bas ouais mais toi c'est pas chiant justement de fermer les airdrops est-ce qu'il vaut mieux pas juste monter sa boîte parce que là tu vas prendre du temps pour faire des trucs et ça se trouve t'auras rien bah moi j'avais ma petite routine alors ouais ça me prenait du temps mais dans le sens où euh je suis un peu un dégène et et c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de me perfectionner dans l'écosystème donc c'est pas du temps perdu j'ai énormément appris je pense en farmant les airdrops en interagissant avec le web3 etc et et j'étais j'ai j'ai été plus récompensé par rapport au temps que j'ai passé en tout cas ok Marvin tu peux screenshot là ce qu'il vient de dire ça fait la pub pour ton projet Benalabs Benalabs t'avais suivi ce qui va sortir Marvin gros c'est une école pour apprendre le web3 où en fait tu formes des airdrops sans le savoir en fait et à la fin boum il te dit bah voilà t'es éligible à ça 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 en te faisant faire des exercices en vrai c'est vraiment une bonne idée de fou et il prend une commission du coup sur les airdrops je sais même pas moi je lui ai dit prends tout et dis pas aux gens qu'il y a eu airdrops après la rétention derrière en vrai mais voilà le mec il t'apprend à créer un wallet à interagir sur un truc et en fait tu sais pas t'es en train de farmer quoi c'est du coup pour toi c'est rentable de faire des airdrops c'est quoi la plus grosse somme que t'as touchée peut-être plus maintenant en fait maintenant ce qui ce qui peut être rentable alors avant j'ai envie de dire sur les deux dernières années c'était du farming actif dans le sens où il fallait faire des interactions notamment avec tous les layers 2 qui se sont lancés sur Ethereum il y a eu Zcasing il y a eu même layer 0 en bridge actuellement il y a hyperlane mais je pense que c'est trop tard moi ce que je fais parce que maintenant j'ai plus du tout le temps de les farmer j'avais une petite routine avant mais j'ai plus trop le temps enfin j'ai plus le temps du coup ce que je fais c'est que je fais des je forme des airdrops de manière passive en déposant des liquidités et il y en a deux notamment que j'aime beaucoup c'est symbiotique c'est du liquid restaking alors il faut faire attention avec ça ça peut être dangereux parce que c'est du staking de restaking c'est du staking de restaking c'est un peu du ponzi enfin je sais pas trop comment c'est mais ça peut s'apparenter et il y a sol layer aussi qui est l'équivalent des gain layers ou symbiotiques sur solana qui est très bien je pense à farmer c'est à dire tu déposes de la liquidité sur sol layer par exemple tu déposes des sols ça te donne le solana de sol layer je crois que c'est s sol et après tu peux tu les restake encore sur d'autres protocoles un peu comme les gain layers c'est quoi la plus grosse somme que t'as fait en airdrop Zcasing qui a au mois de mars j'ai eu 60 000 tokens et je les ai vendus à 28 centimes environ donc ça fait un peu plus de 20 000 dollars ou peut-être un peu moins je sais plus pas mal aux alentours de 20 000 dollars ouais mais après est-ce que des airdrops comme ça il y en a encore aujourd'hui parce que je vois il y en a de plus en plus j'ai l'impression que ça se dilue vraiment il y a de plus en plus de monde qui vont farmer les airdrops et donc peut-être il y a un an il y a un an ou deux ans ça payait vraiment bien et aujourd'hui je suis pas sûr tout à fait ce que tu disais Tom est-ce qu'on focus sur un projet ou farmer les airdrops moi je suis plus sur tu vois la deuxième option je préfère me focus sur le build et c'est aussi pour ça que je suis un peu sorti de twitter et de ne pas se manger ce flux informationnel et de rester focus d'avoir juste les infos essentielles et toujours pour ça tu peux farmer les airdrops de manière passive en déposant la liquidité ce que j'expliquais tout à l'heure tu déposes par exemple pour farmer symbiotique tu déposes sur des protocoles qui prennent en charge soit directement sur symbiotique ou sinon il y a mitosis qui permet ça ça fonctionne aussi avec ils font travailler exactement il y a super form en gros c'est des protocoles GFI où tu déposes tu déposes des ethereum des enfin n'importe quoi n'importe quel asset symbiotique a fait a sorti du liquid restaking sur le WBTC donc le VRAP bitcoin le bitcoin sur la blockchain d'Ether il y a beaucoup qui ont mangé comme ça juste en stackant du Celestia ou du Atom aussi je l'ai eu Celestia j'avais eu 400 400 tokens c'est monté à 20 dollars je pense que c'était 8k mais j'ai vendu limite au listing j'ai dû sortir 1k parce que je dump des airdrops parce qu'en fait comme tu dis tout à l'heure en fait c'est très dilué logique c'est très dilué il y a énormément de projets qui se lancent il y a énormément de layer 2 qui se lancent donc forcément la capitalisation elle va forcément être diluée mais bien sûr donc c'est pour ça quand je vous disais tout à l'heure que je suis principalement sur BTC Ether et Solana pour éviter de me faire dump et ça le réseau ça t'a aidé dans les airdrops etc tout seul tu peux faire de la thune ou il faut que t'es des mecs qui disent ah j'ai découvert ça il y a un call sur ça ouais parce que je connais j'échange avec des personnes 2-3 personnes chez SwissBorg notamment et d'autres personnes un peu sur Whatsapp j'échange on se donne des conseils etc ouais va déposer là dessus etc mais pas plus que ça honnêtement ça les airdrops c'est plus mes propres recherches c'est plus limite moi qui va aller dire j'ai trouvé ça ouais j'ai trouvé ça on partage des trucs mais ouais on a beaucoup parlé du réseau du coup c'est un peu sur ça qu'on voulait axer également parce qu'on se voit beaucoup en events Antoine toi par exemple pourquoi tu vas dans les events quels sont les events comment tu les choisis et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'aujourd'hui t'as quel âge moi j'ai 22 ans aujourd'hui là depuis 22 ans tu crées ta première startup je t'ai vu pitcher lors d'un event la semaine dernière c'était cool donc pourquoi faut aller aux events comment on fait du réseau si on va pas aux events franchement les events je pense que c'est vraiment la base après moi j'ai on va dire j'ai une affinité particulière avec les events parce que vous voyez je vous ai dit j'ai découvert le web 3 pendant mes études et ensuite j'ai fait ce choix de faire une année sabbatique mais ça ça s'est pas fait du jour au lendemain au début vraiment j'hésitais beaucoup normalement je devais repartir sur une année d'études et pas du tout faire une pause et en fait fin août à quelques semaines avant le tout premier event à l'époque ça s'appelait NFT biarritz maintenant c'est Chaka biarritz en 2022 je vois ça je me dis ah trop bien sur une journée en plus à biarritz ça va ça me faisait deux heures et demie de route je me dis allez j'y vais et là c'est là où j'ai vraiment eu le déclic et c'est après ça derrière ça où je me suis dit ouais mais là année sabbatique c'est sûr je reprends pas les études là je me focus sur ça et donc depuis les events c'est moi je trouve ça incroyable et le deuxième que j'ai fait juste après ça c'était NFT Paris je suis monté à Paris et c'est lui qui a c'est là où la boule de neige où j'ai commencé à faire ma boule de neige et ensuite elle était lancée quoi c'est vraiment c'est ça le réseau c'est une boule de neige qu'au début c'est un peu dur à la démarrer il faut trouver la première bonne personne mais ensuite une fois qu'elle est lancée ça roule tout seul c'est phénoménal la puissance du réseau c'est qui pour toi la bonne personne ? moi c'était Kevin docteur crypto la toute première qui m'a fait rencontrer lui Romain c'était un bonhomme de neige et qui m'a fait rencontrer qui m'a fait rencontrer Romain et après Romain ça a été vraiment celui qui m'a fait rencontrer le plus de monde parce que pas directement mais en fait quelques mois après NFT Paris justement Romain a organisé un concours sur LinkedIn où il disait j'en ferai 4 heures de coaching pour des entrepreneurs des choses comme ça je me disais en vrai moi j'en avais besoin je commençais mon projet je me suis dit vas-y je tente Romain Bayeul ouais Romain Bayeul exactement et donc je tente moi ma chance j'ai gagné le concours fallait avoir le plus de likes moi j'ai vraiment j'ai chambonné j'ai pris j'ai copié le lien mais pas du post de mon commentaire donc tu ouvres le lien t'arrives direct sur mon commentaire je l'ai partagé partout et j'ai explosé tout le monde j'avais pas de likes les bottes sont bien le Fiver là j'ai pas de bottes et donc j'ai ce truc et Romain il m'apprend il me forme un peu surtout la prospection LinkedIn donc j'apprends ça et surtout il m'offre lui il avait son lien de parrainage sur l'outil Wallaxi donc prospection automatisée pour envoyer des messages automatiques se connecter aux gens et tout et donc j'avais 14 jours gratuits pendant ces 14 jours je l'ai charbonné l'outil et donc j'ai contacté en tout 300 personnes entre 150 et 300 enfin des demandes de connexion et sur ces 300 et sur ces 300 j'ai dû avoir une vingtaine de rendez-vous de calls moi mon but vraiment j'arrivais je disais j'avais pas peur vraiment de partager mon idée parce que j'avais déjà compris à ce moment là qu'une idée ça vaut rien ce qui compte c'est l'exécution et de toute façon je savais que mon idée elle était tellement genre cartographie l'écosystème web 3 c'était pas non plus une idée révolutionnaire que t'as genre c'est un truc où c'est on arrivait au moment où ça commençait à les idées comme ça commençait à structurer on commence à avoir beaucoup de projets et donc il y avait pas mal de monde qui pensait à essayer de voir un peu comment on peut carton un peu comme à l'époque où google où google où il y avait beaucoup de sites comment on fait pour hiérarchiser les sites tout ça et donc j'envoie ça je dis salut moi c'est Antoine je travaille sur le même projet à l'époque c'était cartographie de l'écosystème NFT pas encore du web 3 voilà je travaille sur ça et tout ça et parmi les personnes que je rencontre à qui j'envoie ce message et bien il y a Rubens Valsi qui lui travaillait sur la plateforme We are one c'est une plateforme d'innovation collective qui permet aux citoyens et aux organisations de co-construire des projets d'utilité publique donc lui il était assez fan du projet surtout de cartographie lui il réfléchissait à ça aussi un peu pour sa plateforme et donc on a fait un premier call c'était il y a un an ça s'est super bien passé très bon feeling ensuite derrière on a fait d'autres d'autres visios tout ça on a continué à travailler ensemble un peu pendant l'année et c'est comme ça et en fait c'est vraiment cet effet boule de neige vous voyez c'est un premier contact qui m'a amené un autre au final je suis tombé sur Rubens et lui c'est la personne qui est fondateur de Myco le projet sur lequel je suis moi je suis confondateur et aujourd'hui ça se passe super bien on bosse tous les deux à fond sur ça et tu vois sans les events j'aurais jamais pu avoir ça parce que c'est je trouve que c'est la meilleure chose d'avoir le vrai contact tu vois en physique ça va vite tu peux vraiment faire créer des vrais liens avec les personnes et donc ça a beaucoup plus vite que juste sur les réseaux où tu essayes de faire peut-être un peu de contenu tout ça c'est toujours un peu compliqué je trouve et du coup toi t'as été dans le cas où j'y vais juste pour voir t'as kiffé et tu t'es dit maintenant moi aussi je veux monter ma boîte t'en as récupéré t'as récupéré des contacts et maintenant aujourd'hui je savais que je voulais monter ma boîte mais je connaissais pas encore la puissance des events et là quand j'ai fait NFT Biarritz vraiment je me suis rendu compte et ensuite j'ai enchaîné je fais NFT Paris ensuite j'ai refait NFT Biarritz l'année dernière c'était aussi incroyable la Sûr de Jour c'était la première édition de la Villa des Waldos il faut vraiment que vous veniez c'était incroyable ouais ouais la maison des fous et tu vois finalement je l'ai choisi quand même mes events parce qu'aujourd'hui moi je suis encore un peu étudiant donc j'ai pas forcément énormément d'argent à claquer un peu partout donc les events cette année j'ai pas refait NFT Paris parce que je savais je l'avais fait en 2023 c'était sympa mais beaucoup de monde un peu difficile de faire du réseau comment tu les sélectionnes tu les as cartographié un peu au feeling non c'est un peu au feeling je vois un peu les gens qui vont y aller je vois les intervenants de ceux de quoi genre soit à quoi ça va parler pendant les panels les choses comme ça les wallets et voilà aussi les side events je pense que les side events c'est important parce qu'il y a l'event principal mais vraiment là où tu fais un réseau de malades c'est les sides clairement c'est tellement qualitatif en plus t'es un peu plus en petit comité c'est incroyable en fait c'est vrai que dans le salon moi j'ai jamais fait de business dans le salon c'est toujours un side event peut-être parce qu'aussi les mecs ont leur stand à tenir ils ont payé ils veulent aller chercher justement en plus du B2C et après les side events c'est le B2B pour rebondir là-dessus là cette année à Chaka Biarritz moi j'ai juste fait la cérémonie là et j'ai fait les side events donc la soirée des Waldos et je suis rentré le deuxième jour non après j'avais du taf à finir etc mais du coup j'étais pas allé à surfing tu as vu notre talk alors non même pas tu as pas vu mon pitch même pas cette année j'avais pas pris les places pour Chaka j'étais l'année dernière très stylé même le lieu etc mais moi ce que je kiffe c'est les side events c'est comme là je pars à Singapour pour Solana Breakpoint et Token 2049 pour le moment j'ai pas les places je vais quand même prendre pour Solana Breakpoint mais sinon Solana c'est à Bali c'est ça ? Solana Breakpoint il me semble que c'est ça non non cette année c'est à Singapour ok c'est à Singapour l'année dernière c'était à Amsterdam j'y suis pas allé mais c'est vrai parce qu'avec SwissBorg on est très connecté à l'écosystème Solana je pourrais en revenir après dessus c'est vraiment mon objectif là en 2025 c'est justement d'aller plus sur de l'international au niveau des events là j'ai vraiment envie d'en faire NFC Lisbonne on m'en a dit que du bien au Portugal c'est trop bien il est super sympa je le vois il fait tous les events il est partout il est trop sympa et on rencontre ça et j'ai aussi en Asie il y a des events de fou là-bas je pense j'ai vraiment envie d'aller par là je kiffe la région j'ai envie trop envie d'aller la découvrir objectif 2025 là les prochains qui viennent c'est Saint-Gap Barcelone ouais le 26 et 27 vous y allez vous ? ouais ouais on m'a proposé de venir mais je sais pas encore on peut aller ensemble Marvin aussi on va pas on organise ça tout de suite là ? let's go en live Barcelone et après bien sûr ça on reviendra dessus mais Bloc Expo aussi ouais Bloc Expo fin 6 octobre à Toulouse prenez vos places après Bloc Expo il y a Bangkok c'est un octobre il me semble c'est quoi à Bangkok ? je sais plus le nom de l'event mais pas être un gros event crypto ok il y avait été l'année dernière un appartout ouais ouais là vraiment ça pullule de ouf quoi ouais bah surtout on arrive c'est la relance là on est sur la reprise on arrive sur le bull run en plus avec la rentrée tout il manque plus que Trump en novembre ouais ouais j'appréhende un peu je me dis tu vois moi j'ai pas encore vu j'ai pas encore vraiment vécu de bull run j'ai juste eu moi je me suis beaucoup renseigné les histoires ouais voilà j'ai vu juste les histoires c'est ça exactement j'ai beaucoup appris ben je sais pas parce que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a eu ces deux dernières années quand moi je suis arrivé c'était incroyable c'était trop qualitatif tous les gens que je rencontrais ils étaient c'était des mecs qui étaient là vraiment c'est les vrais ouais voilà c'était les vrais c'est pas ceux qui sont barrés quand ça a baissé un peu c'est nul bah les prix montrent les événements je pense il va y avoir du monde ça va être cool ça va plus d'être en mode de soirée fête et tout ça peut-être moins qualitatif plus de retail ouais aussi ouais parce que nous aussi ils vont être heureux ouais mais je pense qu'il y aura plus de budget mais c'est tout ouais ouais il y aura plus de budget par contre clairement et encore je trouve quand même qu'il y a du budget dans les événements même en guillard bear market ouais là on a vu des questionnaires quoi ouais surtout en ce moment enfin depuis depuis le début de l'année ouais celui qui m'a impressionné c'est Cryptoxer je n'attendais pas c'était il était vraiment trop bien l'event tous les stands et tout c'était très stylé c'est trop bien ouais je ne m'y attendais pas du tout c'est un peu perdu Max je t'oublie pas d'ailleurs vous pensez qu'on est en boule là ça a démarré ou on est toujours en bear market selon vous moi je pense on est en boule oui oui ouais c'est le début du boule on le voit sur les stats je vois sur les live dasher on était quoi 700-800 au début du beer là il commence à monter entre 2000-3000 ça commence à ouais je pense ouais c'est le début doucement vous voyez ou non là il y a une vague d'abonnés sur TikTok parce que ça c'est de l'organique ça va vite et tout c'est des algorithmes qui vont très vite TikTok ça s'abonne très vite même en Insta ouais mais tu sais que c'est pas si facile non plus tu vois ah ouais c'est pas faut que le sujet et là ouais je pense qu'il y a peut-être les gens commencent à s'y intéresser je sais pas pourquoi après votre contenu il est très qualitatif même notamment sur Insta je vous invite à aller suivre Blox TV sur Insta sur Insta et TikTok ouais merci on a trouvé la recette on commence à trouver la recette mais en gros on a mis 8 mois pour monter à 10 000 abonnés et là on a fait 10 000 abonnés en une semaine vous avez passé les dégiles on est à 21 et quelques c'est bien on peut les abonner par jour par réseau à peu près tout confondu ah ouais c'est bien ouais ouais ça va par contre Twitch on s'est retrouvé dans un event Twitch et on lui a demandé il a dit les gars il n'y a pas d'algo il n'y a personne qui est mis en avant c'est à vous d'aller sur les autres réseaux et de ramener les gens sur Twitch il nous a dit nous on vous mettra pas en avant ça c'était CanLions intéressant aussi des fois d'aller dans des events qui sont pas Web3 mais là c'était avec Joker CanLions il y a quand même un petit lien il y avait le yacht Web3 ah ouais je voulais venir ça ça avait l'air bien ça fait ta photo avec GaryVee même ouais bien sûr mais quand même on est allé sur le stand Amazon sur le stand Meta sur TikTok on a été voir les nuls quoi petite boîte les vieux Amazon et même un non crypto que j'ai kiffé c'était Vivatech aussi Vivatech trop bien il a l'air vraiment bien Steven il y avait deux stands Web3 sur tous les stands qu'il y avait ah ouais c'est quoi les deux stands ? c'est Ray Reign tes os ils sont partout mais c'est Ray Reign ? c'est ouf c'est un de nos concurrents Brian bah c'est pas concurrent non ça va ils sont juste mieux ils sont juste mieux ils sponsorisent non même pas il n'y a pas son nom ah ouais le logo les D-Y-D-X là ils sponsorisent l'émission ok c'est un très bon exchange enfin un très bon perpe d'Aix ouais ouais D-Y-D-X objectif c'est vrai non c'est vrai c'est vrai que c'est un bon perpe mais c'est vrai que pour le coup on a de la chance parce qu'il n'y a quasiment pas de concurrents quoi enfin on a du mal à tomber sur un concurrent de D-Y-D-X en décentralisé comme ça il y a eu des essais il y a eu V-Like Change à l'époque c'est mafait sur Rabi 3 mais c'est tombé aux oubliettes en fait les gens farm l'édition dump les gens farm il y a beaucoup d'échanges décentralisés comme ça les gens farm donc t'as l'impression qu'il y ait du volume et des clercs drop il est tombé et en plus Véla c'était j'ai fermé comme un port et j'ai rien eu moi aussi pareil j'avais eu 5 balles alors que j'avais fermé comme un port donc tu claques 400 500 balles de près ouais ça rembourse même pas ça rembourse même pas j'ai rien eu j'ai même pas eu un euro si tu sais ils ont fait une pilule rouge une pilule bleue je sais plus ouais moi je sais plus ça n'a rien donné derrière au moins on est une pilule bah ça c'est génial ça niveau marketing du coup le mec il croit qu'il a fait le mauvais choix c'est trop smart clairement c'était genre pilule bleu et on te paye ton airdrop tout de suite ou pilule rouge et on triple tes fees pendant encore deux semaines et t'auras l'airdrop plus tard enfin j'ai dit je crois que j'ai pas choisi et du coup ça m'a parlé moi j'ai choisi j'ai absolument rien eu ah bah super moi je l'ai pas fait salut Alain de de anywhere ouais de anywhere il y a plusieurs stream oui là c'est le live ah oui c'est tout le chat ok normalement il y a linkedin aussi en même temps ouais j'ai vu les gens ils dorment sur linkedin ouais il travaille plus là les week-ends là j'ai fait le premier poste linkedin en tant que blog parce que je me suis dit il faut le faire tuer et tout ouais j'avais honte j'étais là avant je le poste où je le poste pas de c'est genre je suis un boomer ou je peux genre super semaine chaka event avec vous les amis à linkedin faut faire du tchat gpt c'est parfait pour les boomers ouais bon on l'a posté donc suivez-nous sur follow sur linkedin on est de la force qu'on continue même sur linkedin j'avais pris en abonnés tout ouais vous êtes à 400-500 je sais pas j'avais même pas qu'il y ait des abonnés les abonnés les abonnés les abonnés les abonnés bon on a un autre petit jeu pour vous départager encore plus c'est la première fois qu'on le fait celui-là c'est vrai c'est le bullish-bearish attends gagne-toi bah un calçon sur l'année on le dirait la pilule bleue ou la pilule rouge donc rien du tout comme Véla bon celui-là il est simple je vous dis un terme bullish ou bearish ok comme ça on va réussir c'est généralement des sujets qui partagent les gens ok c'est parti xrp bullish parce que c'est institutionnel ouais j'allais dire bullish aussi même si j'aime pas solana bullish pareil j'aime pas trop mais bullish ouais usdt enfin tether de manière générale moi je prône mutual donc je dis bearish usual qui a un stablecoin avec du revenu sharing qui parle j'en veux plus ils sont back de ouf ethereum bullish bullish matic bullish il y a beaucoup de layer 2 donc c'est très dilué mais polygone fait partie enfin c'est un side inside chain d'ethereum je dirais bullish ça va reprendre un bullrun blox tv bullish tant j'aime c'est l'hardware wallet ouais en vrai j'aime bien le concept de la bague je dirais bullish ça peut j'ai jamais essayé si vous voulez envoyer chez moi des produits pour que je t'aime si vous voulez du merch ouais de ouf aussi si vous voulez du merch écosystème tonne ou ton je sais pas quand même moi je suis bullish sur le fondateur enfin je défends enfin je défends ses idées notamment sur la privacy etc un peu à l'ailon et d'un point de vue crypto bullish sur l'écosystème alors il faut savoir c'est très capitalisé il y a la moitié je crois des tokens qui sont émis en circulation bullish si on connaît un gros bullrun mais c'est déjà très capitalisé je rentrerai pas dessus personnellement je dirais bearish parce qu'ils ont déjà des problèmes alors que ça commence à peine les projets qui lancent des tokens ils ont déjà des problèmes sur la chain donc je pense que quand on va y avoir le bullrun et sur ce télégramme vu la user base qu'ils ont je sais pas je sais pas comment ils vont réussir à ce qu'ils aient des raisons les bricks bullish les bricks c'est le brésil le russie ah oui 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 exact moneybrix à voir bullish neutre neutre ouais bullish 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 parce que l'occident bullish les NFT bullish ça dépend les trucs bullshit de l'art etc bearish mais après tu peux avoir des vrais NFT avec des vrais utilités du RWA etc sur cette partie là bullish avec un vrai backup ouais sur les bons produits tu dois dire que l'on seul pour englober tout neutre c'est compliqué joker les layers 2 sur bitcoin moi je vais dire opinion personnelle je vais dire bearish parce que je pense bitcoin il doit rester focus sur sa fonction principale je suis pas sûr que c'est la bonne chose d'essayer de tout faire sur la même chain je pense qu'il faut c'est un peu comme dans la vie il faut des spécialités des choses comme ça ouais je pense que je partage ton avis les layers 2 c'est genre il y a bitlayer tout ça SVM d'ailleurs on aura une news sur ça aussi ah oui c'est vrai il y a eu un fractal ah fractal c'est sur btc ok bitcoin ok bearish lia bullish le metaverse je dirais bullshit je veux dire le le terme marketing bearish mais le vrai metaverse c'est juste le monde numérique donc bullish parce que l'air numérique ça va la defy bullish et DAO bullish c'est bien bullish les play to earn pour les scammers bullish play to earn bearish mais play and earn bullish ouais et cbdc bearish on bannit ça cbdc non mais cbd bullish cbd de wildos legend bullish swissborg bullish bon allez bullish merci et maiko bullish ça va ils sont gentils on est tous gentils entre nous blocs c'est bon maiko c'est bon et c'est bon tout est carré ouais il y aura une news d'ailleurs sur ça donc je vais pas parler tout de suite des L2 sur bitcoin par contre metaverse non pas bullish pas de ready player me c'est ready player one ouais mais l'avatar le film là le film très stylé le film pas bullish sur cette vision du monde en vrai j'avais acheté tu sais le oculus là de facebook meta quest meta quest ah oui c'est ça ouais lequel le 2 le 3 je crois le premier ouais je m'en suis servi une journée et je crois il est dans le tiroir sous ma télé mais après même tu sais je crois c'était meta qui avait essayé de faire un metaverse ouais ouais horizon là il existe il existe moi j'ai joué à des à l'intérieur il y a 100k ou 200k soit journalier ou mensuel ah ouais il y a un peu de monde mais c'est si c'est délire tu compares à facebook et sandbox et décentrales il y a combien d'users par mois pose pas des questions qui fâchent comme ça Seb il va venir bientôt on lui demandera on lui posera la question non décentrales il y a combien d'users par mois voilà décentrales je crois il y en a deux ou trois aussi dans le chat si vous savez aussi mais décentrales c'est même pas un jeu c'était un jeu vraiment c'était je trouvais de l'immobilier tokenisé non ouais j'ai encore fait ça il a la limite c'était un peu plus ouais ouais voilà il y a plus d'actualité tandis que décentrales j'avais essayé c'était éclaté dans un box où il y a plus d'interactivité moi j'ai pas compris la vague metaverse j'ai l'impression que c'était le temps qui se répétait je dis c'est second life on a déjà fait ça c'est pas dur et au mois ça s'est arrêté ça c'est pas des méta c'est juste des jeux vidéo des environnements 3d si vous voulez mais le metaverse c'est juste le web en fait et c'est le web il va continuer à évoluer avec le web 3 on va avoir une interoperabilité et on va voir les plateformes sociales qui vont être interconnectées entre elles ou ton compte twitter et ton compte youtube ce sera associé à la même personne t'auras plus de trucs différents ou si t'es sur youtube tu dois tout recommencer mais ça t'as besoin du metaverse ou de la social pie c'est pas t'as besoin du metaverse le metaverse c'est un concept qui se développe mais ça existe depuis qu'on a inventé le web c'est le monde numérique mais faut pas être contre parce que ça reste l'innovation ouais c'est ça tout à fait ça va continuer à innover mais juste les lecteurs on est au début à voir ce que ça donne à la suite ouais je sais pas si j'avais donné déjà cette anecdote je suis pote avec un mec qui faisait justement des environnements 3d etc etc à la vague du metaverse des mecs qui commencent à l'appeler tu vois mais ils connaissent des mecs qui sont gros genre donc t'as la région qui l'appelle ouais on voudrait faire partie du metaverse il dit non je fais pas ça je sais pas faire ouais on voudrait faire partie du metaverse je sais pas je sais pas ce que c'est au bout du dixième coup de fil il dit bon ok vous voulez faire partie du metaverse mais vous voulez faire partie du metaverse rouge ou bleu et mec ça bleu il dit ouais vous avez raison le bleu c'est mieux il est raccroché il dit faites les gens savent pas ce que c'est donc on va faire du metaverse moi j'ai un pote premier dug il a fait un metaverse pour en suisse pour la mairie de je sais pas où les mecs ont payé un truc comme ça où tu pouvais te balader dans la mairie c'était un jeu c'est rien à voir avec le metaverse en fait c'est d'où la pulsion c'est ça qu'ils voudraient savoir parce que normalement c'est l'opinion publique c'est les politiques les politiques achètent les médias ou les entreprises les entreprises ont des médias et boum s'influence l'opinion publique ou là c'est les politiques qui se sont fait baiser en disant on veut du metaverse pour rien parce qu'en fait ça ne fonctionnait pas donc elle est partie d'où non c'est le marché c'est la dégênerie c'est ça la dégênerie c'est tellement dégêne que je pense qu'il n'y a même pas de hype sur le metaverse mais juste sur les tokens c'est des narratives c'est grâce à l'indépendance du web qu'on peut financer sur l'opinion publique du coup les médias sont mis en pareil aussi et vu que les politiques faut qu'ils soient à jour ils sont dit attends moi je suis in moi en fait c'est surtout Zuckerberg aussi qui a fait le taf c'est vrai qu'il y a méta donc là ça vient des marques ça vient pas des politiques et les politiques ont été obligées de s'adapter je pense que ça vient tout le temps des marques ouais je pense que c'est un plus du privé et après le public il se le rapproprie ouais en fait si tu veux le cercle par exemple il y en a qui font du lobbying auprès du gouvernement en fait le lobbying c'est affaire auprès du peuple puisque c'est le peuple quand il va en parler que le gouvernement ou la politique vont se dire bon mais si le peuple veut on va le faire parce qu'on veut être élu tu vois et normalement c'est dans ça c'est jamais dans l'autre sauf que du coup t'as les politiques qui sont très potes avec les médias parce que du coup quand eux ils veulent re-être élus et bien il faut qu'ils influencent l'opinion publique pour qu'ils pensent que ça vienne de l'opinion publique pour être élu tu vois c'est ça le truc tout à fait et là depuis qu'il y a eu internet maintenant t'as des trucs qui sont aussi gros que des états enfin ça c'était l'industrie aussi gros que des états et maintenant depuis qu'il y a internet et t'as Squeezie qui est aussi gros qu'un état en termes de communication genre demain Squeezie il dit voter je sais pas qui bah ça peut faire ça peut faire soutenir clairement mais clairement c'est vrai il y avait une étude sur ça et ça influence pas tellement pour qui tu vas voter par contre ça fait voter plus de monde mais quand des influenceurs donnent leur opinion en fait ça c'est toujours compliqué de mesurer ça mais les études qu'il y avait eu dessus en fait il n'y avait pas une si grande influence que ça ce qui est important c'est l'attention parce que l'attention égale l'importance donc tu portes à l'attention le sujet qu'est les élections alors que et du coup si tu le portes à l'attention c'est important après ça c'est très dur à évaluer aussi tu as demandé à un mec ouais t'as voté lui parce qu'à la vidéo de Squeezie il va te dire non combien qui ont dû voter pour ça parce que Squeezie l'a fait la communauté proche le noyau c'est dur à sonner quand même l'impact réel c'était vraiment ils mettaient les c'était à prendre avec des pincettes c'était les avertissements qu'il y avait dans les études de demander à son audience de voter pour qui bon ce qui est sûr c'est que quand les gens donnent leurs avis les gens vont plus voter c'est prouvé personne dit ok super on a parlé des events à part ça toi je sais que t'as quelques bénéfices aussi à être connecté à avoir un réseau ouais est-ce que tu peux nous faire part je peux partager une anecdote toute récente là c'était à Bruxelles il y a le mastermind de Swissborg donc un side event de la de ETHCC Sunpenish ah non ça c'était pendant Paris non ça c'était à Paris là c'était un peu excentré de Bruxelles centre euh euh bah dans les side events etc tu sais ça boit ça mange etc et tu parlais un peu avec tout le monde et tu vois les synergies et et là c'était avec Kevin Rioux de Defeat ah ouais euh et 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 on a vu enfin on a créé des synergies et mais là je bosse actuellement sur sur sa ligne de vêtements de sport enfin ou de vêtements Defeat on va essayer d'intégrer des des trucs supplémentaires mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler non en plus Hugo t'es viré et là par exemple pour ce cas là euh pour revenir sur les synergies l'importance du réseau etc ce qui est drôle c'est que bah on picole quand même pas mal pendant les les events et donc on se dit ok on fait ça et tout on se code lundi etc je rentre chez moi à Toulouse et j'ai pris j'avais pas pris son contact et j'ai pris bon après ça va ça va vite quand même avec le réseau mais j'ai pris quand même une journée à retrouver son télégramme je crois mais c'est voilà une petite anecdote comme ça je sais plus c'était quoi la question de base c'était qu'est-ce que ça t'apporte le réseau bah vous voyez bah là un business en plus tu sais la réponse que j'attends mais tu sais la réponse que j'attends mais voilà ouais ça mais pas que ça des possibilités de partenariat mais ouais on vient toujours au business et même c'est des gens que tu rencontres qui partagent les mêmes passions que toi etc contrairement au moldu que tu pourrais croiser dans la rue dehors genre on a tous la même passion donc on se comprend tous plus ou moins on a tous mais ça c'est vraiment cool il veut pas dire le truc que j'attends mais c'est pas grave on le dira c'est quoi t'attends de quoi je t'en ai parlé tout à l'heure qu'est-ce que ça m'apporte du business et des connexions il veut pas le dire non mais je pense il a ah tu parles de ça ouais le fait d'avoir un bon réseau ça permet aussi de pouvoir rentrer sur des private sales en cas où elle rentre par exemple les gens ils t'avaient préchote tu vois j'avais même besoin de dire c'est qui mobile à pointe 44 c'est un chanteur après lui je sais pas mais ouais voilà en créant votre propre réseau vous en participant aux différents events comme à chaque comme tu disais ou à bruxelles etc vous avez rencontré du monde des créateurs de projets comme toi imagine demain tu lances ton token il y a quelqu'un qui t'a rencontré il va te demander faut pas hésiter aussi à demander est-ce que je peux investir dans ton business mais clairement c'est ça mais c'est ça c'est ça et du coup tu peux rentrer sur des ventes de jetons de crypto de tokens qui n'existent pas encore qui vont être émises au fur et à mesure après il y a des conditions il y a du vesting il y a du cliff et il y a un TGE un pourcentage que tu peux directement vendre à la sortie du token mais ça permet notamment ça en fait moi c'est pour ça que je pushais pour qu'ils le disent mais tu sais que je l'avais même pas en plus si moi je dois bien donner un exemple de ce que m'apporte le réseau c'est aussi ça de pouvoir investir justement dans les boîtes avant tout le monde et comme tu l'as dit une fois que tu es dans l'event tu as un mec qui a un projet intéressant Antoine et tout tu lui proposes 50 000 euros ce soir il va pas dire non bah ouais c'est ça tu sais non moi en vrai non si je peux ouais je sais pas je vais pas dire pour combien non mais après t'as l'equity et t'as le token ouais bien sûr les tokens on va le dave si t'es honneur de business tu fais plus attention je pense ouais c'est pas pareil bien sûr mais il y a une grande majorité des business qui sont présents aux events ils ont un token ou ils vont lancer un token ou ils sont enlevés ou etc il y a beaucoup de gens justement qui sont enlevés parce qu'il leur faut de la visibilité ils sont sur l'event pour promouvoir leur levée de fonds que ce soit l'equity ou le token donc justement vous vous placez au bon moment pour pouvoir rentrer et c'est assez lucratif quand même de pouvoir rentrer c'est des conditions qui sont très intéressantes ouais même si t'as 10 ou 20% au TGE et que derrière tu fais x10 dès que le jeton il sort tu te rembourses t'as un exemple d'un token peut-être où t'étais rentré ? non là récemment je suis rentré sur un truc qui s'appelle Cookies 3 j'ai eu 10% et ça a remboursé la moitié au TGE un peu plus de la moitié nice moi j'ai juste une petite question sur ça j'ai pas trop l'habitude de faire ça moi je suis vraiment en mode justement moi je suis de l'autre côté moi je suis plus en tant que porteur de projet mais je pense pour rentrer dans les précédents il faut peut-être avoir aussi faire un peu de création de contenu avoir de l'influence pas forcément le réseau ok tu peux avoir un pote qui fait de la création de contenu et qui te filent des allocs ah ouais ouais il y a beaucoup de ça moi j'ai un pote qui fait de la création de contenu non mais c'est vrai et d'ailleurs c'est une des utilities que je veux donner ça on a pas mis juste pour faire joli mais les NFT qu'on a mis là mais ça fait 8 mois qu'on les a designés je les ai toujours pas sortis parce que je veux pas sortir un truc tout pourri qui sert à rien et moi je voulais sortir des NFT justement qui peuvent non seulement te donner des passe-droits c'est à dire que nous on a beaucoup de place quand même pour les events tiens mec il y a un NFT on fait le tirage au sort et on donne les places dans la commune de ceux qui ont NFT mais aussi moi j'aimerais bien trouver le moyen légal de partager des allocations c'est ce que je veux dire des fois on te donne des allocations mais il y a une société qui fait ça Gainte sa société ah ouais intéressant parce que du coup tu tombes pas dans le tu sais tu tombes dans la gestion de patrimoine si je dis à tout le monde là dans le chat j'ai une allocation de 10 000 balles envoyez moi tous 100 balles et que ce soit toi qui dois redistribuer et du coup c'est moi qui dois les gérer c'est moi qui touche leur argent je dois leur renvoyer tous les mois tout à fait parce qu'il faut signer surtout sur les projets français tu signes des agreements etc mais là par exemple Gainte sa société je sais pas comment ils se sont démerdés au point de vue légal etc mais je sais qu'ils sont en contracte ouais et et eux ça a été les pionniers en France et nous chez SwissBorg on a les alpha opportunities donc en gros par exemple on facilite justement l'investissement enfin ce qu'on dit c'est la liberté financière dans le sens où on permet à des individus des gens lambda monsieur tout le monde toi et moi d'investir dans des projets auxquels tu pourrais ne pas avoir accès parce que justement c'est les VC ou les KOL qui peuvent avoir accès et par exemple là récemment il y a eu par exemple Galactica un très bon projet un layer one sur la privacy de SwissBorg et justement si tu t'inscris sur SwissBorg tu peux participer à tous ces tous ces alpha deals donc il y en a eu plusieurs il y a eu XBorg un projet un projet dans WebPro Gaming etc ça fait passer ouais XBorg vous l'avez eu ouais bien sûr ah oui ok oui ça s'appelle déjà je sais plus Louis non 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 ça fait longtemps OZ c'était OZ mais c'est son login mais ouais c'est ça mais j'ai pas son mais voilà il y a XBorg il y a eu Galactica mais c'est vrai que Cyrus m'en avait parlé où vous aviez un truc clairement où vous vous mettez en avant les projets vous avez les mêmes conditions clévitie et tu peux rentrer en tant que retail et mettre clairement clairement ouais c'est pour ça que SwissBorg on se considère comme une Wealth App Wealth Management Application plutôt qu'un exchange on est plus qu'un exchange c'est plus une application de gestion de patrimoine où on donne le pouvoir à nos utilisateurs d'investir par exemple ou même sur les thématiques les thématiques c'est des bundles ça regroupe plusieurs cryptos d'une même thématique un peu comme les ETF en finance traditionnelle et ça on a été parmi les premiers à le faire avec KuCoin toi aussi qui est passé pour dire comme quoi on n'est pas un simple exchange on est vraiment une plateforme gestion de patrimoine on a ça on a le SwissBorg Earn donc l'épargne les thématiques l'auto-invest pour investir de manière régulière chaque semaine chaque mois etc c'est quoi l'autre site que tu m'as dit avant où je pourrais faire on regardera ça ils sont vraiment focus sur la private sale moi j'ai envie de trouver un truc comme ça t'as répondu un peu à la question moi je peux aussi compléter sur ça parce qu'on me pose tout le temps la question et c'était d'ailleurs une grosse partie du débat à chaque event le meilleur moyen de faire fois ça en crypto c'est de participer dans les pre-sales dans les ICO aujourd'hui tous les mecs qui sont des blinds mais vraiment énormément des blinds c'est les mecs qui ont participé à l'ICO de Solana à l'ICO d'Ethereum à l'ICO d'Avlax il y avait un community round sur Coinist à l'époque je sais pas si il y a eu beaucoup de trucs de listés il y a eu Mina il y a eu Kasper donc justement vous avez les skits comme ça ça flot ça fait fois 300 ou fois 1000 Solana tu rentrais 1000 dollars c'était en mars 2020 je crois c'était le 22 mars 2020 l'ICO 1000 dollars ça te donnait 4444 tokens je crois c'était à 0,22 centimes le token et ça te faisait un million à l'ATH fois 1000 pour moi être sûr voilà en fait le life changing vous l'aurez que en ICO je pense ou alors les traders très bons mais le life changing il est en ICO ou en pre-sell ou en KOL round peu importe mais c'est de rentrer vraiment au tout début et ça il n'y a pas 10 000 solutions soit vous avez les sites comme comme tu as mentionné SwissBorg vous avez Coinlist qui vous permet je crois que c'est un peu finito Coinlist non non ça marche encore et vous avez aussi les lunchpads les Ape Terminal nous on vient de sortir notre lunchpad Borgpad sur Solana pour lancer des projets sur Solana on a lancé Solana ID il n'y a pas longtemps aller voir Borgpad aussi le Borgpad ouais moi je connais Ape Terminal il y a aussi MakerDAO qui vient de faire un rebranding ouais ils sont en train de changer tout ça donc tous ces petits enfin tous ces petits projets toutes ces plateformes où vous allez pouvoir rentrer et avoir des allocations et après le main le step au dessus c'est justement d'avoir le réseau le réseau et sur les events vous allez trouver soit des gens qui vont vous mettre dans des ICO soit des allocations soit directement les porteurs de projets et vous allez pouvoir investir avec eux et vraiment c'est game changing toi qui fais les tokens et encore au dessus si tu trouves des associés tu fais les tokens et encore au dessus si je peux attends je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas non je vais pas le dire je vais pas le dire mais par exemple SwissBorg le Borgpad on est pionnier sur Solana il y a Jupiter qui avait fait ça mais c'était plus sur les launchs de tokens plutôt que de la pre-sale sur Jupiter AG tandis que nous on est un des pionniers de quoi ? Pumpen ouais Pumpen là vous êtes en première ligne avec 98% de perdants je crois que j'ai vu la statue c'est terrible il y a Pumpen tandis que tandis que nous par exemple Borgpad etc c'est vraiment des trucs carrés c'est limité c'est pas dans le sens où il y a une allocation qui est illimitée tout le monde rentre et au final c'est une ICO déguisée non c'est vraiment tout est vraiment bien fait etc et Borgpad Borgpad pour le launch sur Solana et après il y a les alpha opportunities directement sur l'application SwissBorg que vous pouvez télécharger sur l'appstore moi je suis triste depuis tout à l'heure j'entends Borgpad et c'est un token dans lequel j'étais rentré un shitcoin tout pourri un Borgpad comme launchpad de Borg de SwissBorg donc vous l'avez compris réseau networking your network is your network comme dit Thomas qui était passé la semaine dernière je sais pas où on en est au niveau de l'émission voilà on peut faire le petit jeu avant les news vis-à-vis du temps le petit jeu avant les news c'est bon le petit jeu avant les news comme ça on fait lequel on fait celui on classe les les entrepreneurs vas-y les entrepreneurs on regardera le crypto pour la fin alors là le jeu très simple on vous a mis top des entrepreneurs qui ont fait le plus de thunes en 2023 et il faut les classer du 7 au 1 de ce que vous pensez dans le bon ordre ce qu'on préfère comment ? ceux qui ont fait le plus de thunes ou ceux qu'on préfère ? ceux qui ont fait le plus de thunes ah faut essayer de de jauger en valo en valo oui oui forcément ouais en chiffre d'affaires toutes leurs boîtes confondues ouais en chiffre d'affaires ou la valo de la boîte chiffre d'affaires chiffre d'affaires ah c'est pas fortune personnelle sur 2023 c'est pas la fortune personnelle non c'est leur boîte ah les boîtes ok enfin les boîtes ou les boîtes tous investis c'est ce genre de truc on va commencer par 7 on va essayer de vous mettre qui ? alors déjà est-ce que tu peux nous les présenter Romand enfin je vois mal de gauche à droite le premier là c'est quel conant ? Warren Buffett Mark Zuckerberg Bernard Arnault Elon Musk je vois pas qui c'est on dirait Macron ici mais je pense pas que ce soit je vois rien la France c'est une bonne entreprise mais non c'est une entreprise à perte il est riche à la France Bukei Charbani je connais même pas on a un gros industriel ouais ok c'était Yana Dena il fait quoi lui il travaille chez Microsoft et le dernier Bezos je crois ouais ah ouais le fameux Bezos Jeff alors vous mettrez qui est un septième déjà alors du coup les deux qu'on connait pas d'un gros industriel et l'autre c'est c'est un gros bas Microsoft non vas-y c'est grave dur comme ça moi je mettrais l'industriel en avant dernier enfin parce que je dis on les connait pas ouais ouais industriel en sixième et tu mets qui en dernier en dernier l'autre de Microsoft c'est pas le PDG c'est pas le CEO de Microsoft même si t'es CEO de Microsoft même si t'es si bon t'as quoi t'as un peu de part t'as juste un gros salaire mais après tu fais pas non plus là où tu gagnes le plus c'est sur des investisseurs mais c'est pas ouais l'autre qu'on connait pas en huitième voilà le mec de Microsoft en septième hop j'ai réapparu comme par surprise en cinquième donc là il nous reste Buffett Zuckerberg Bernard Arnault Elon Musk Bezos je crois que LVMH s'était énervé c'est énervé moi aussi je pense LVMH top 1 allez vous en cinquième vous en cinquième en cinquième en cinquième vous mettez qui je crois méta c'est Warren Bezos mal là non un peu ouais mais méta mais je sais pas je me souviens plus de leurs résultats méta je crois ils galèrent un peu en ce moment je suis pas trop la bourse la tradite la finance mais ouais je le mettrai moi vers ouais je le mettrai pas dans les top 3 ouais je pense cinquième ouais et Warren Buffet il a une boîte non lui c'est que de l'investissement ouais c'est une boîte d'invest ouais une boîte d'invest c'est un holding il a sorti énormément de cash là récemment 200 milliards etc c'est énorme il y a beaucoup qui sortent du cash en ce moment est-ce que c'est voilà justement justement des dégâts de Winklevoth de Winklevoth de Winklevoth de Winklevoth je sais plus comment ça s'appelle leur plateforme où il a fait non c'est pas Gemini où ils ont leur ETF ils avaient une sorte d'ETF ah ouais non non mais tous les ETF sont en train de sortir même les Blackrock même les Grescale ce que j'avais vu c'est que ça sortait beaucoup de chez eux et ça rentrait un peu sur Blackrock mais la différence entre les deux c'est qu'il y avait plus de gens qui sortent que de gens il y a pas mal d'outflow top 4 Zuckerberg Bezos il fait du attend mais Zuck on l'avait pas mis 5ème ah non on l'avait mis Warren ah non on change Warren moi Warren Warren au dessus de Zuckerberg ouais Zuckerberg 5 il a sorti du cash en fait ça dépend si on compte tiens 2023 2023 c'est que sa boîte a généré mais c'est chaud c'est quoi en 2023 c'était la reprise du covid quoi c'est l'année où ça reprenait quand même plutôt pas mal 2022 ça a peiné tu vois donc ça a pris Bezos, Muscar en vrai c'est qu'avec Insta parce que je crois que justement il a baissé les coûts sur ses projets de Metaverse et au contraire il est ici un peu plus refocus sur ce qui marchait déjà ouais je crois justement il y avait un truc comme ça peut-être un peu plus ouais bah re-échange vas-y désolé c'est bien long pour le short c'est parfait ouais c'est parfait top 3 top 3 je mettrai ça fait du cash Amazon ouais je pense que je mettrai Musk ouais Musk en 3 il y avait un peu de galère avec Twitter ouais Musk qui on compte pas en capitalisation ouais Musk et après je pense Bezos et Arnaud en premier Arnaud en first ouais je pense ouais j'ai déjà vu il avait fait beaucoup de cash derrière on va les dire on va les dire je pense que c'est je suis pas sûr ah ouais d'accord t'as pas fait le reveal Romain à côté des vraies réponses ok ouais non mais parce que c'était pour être sûr c'est jamais si t'avais eu le l'illumination de le faire de mettre le reveal à côté comme on fait des fois mais Tom il a la liste il sait qui c'est il a la liste il me l'a envoyé sur je pense tu vois l'industriel qu'on a mis en sixième il est au-dessus ouais il y a grand moyen ça doit être un petit piège ouais c'est sûr Bernard Arnaud il est dernier non en cash 95 milliards en 2023 de 2 dollars 95 milliards de dollars ok ouais on a le comparatif où nous en France on savait qu'il avait fait des gros gros chiffres mais quand tu compares aux States ça en fait c'est vrai c'est ridicule c'est vrai clairement Amazon ça génère beaucoup plus de copie-colle au fur et à mesure comme ça on aura le vrai et le faux à côté c'est vrai ouais qu'on est je sais ce que tu veux dire ouais on a à l'échelle nous on est habitués à la France petites échelles on l'apprécie quand même Bernard Jeff Bezos Amazon Sabras quand même pas mal c'était le premier 513 milliards 513 milliards de chiffres d'affaires juste avec Amazon on n'a même pas compté ces autres boîtes juste Amazon juste Amazon Sabras Sabras c'est Elon Musk 4ème avec 117 milliards ok donc vous étiez pas loin pas trop loin mais on sait quelle boîte en général non là Elon Musk il y avait Tesla mais il y avait SpaceX il y avait les autres aussi ils ont relancé tous les projets d'exploration et tout donc SpaceX ils doivent avoir plein de cash attends c'était Elon Musk non Elon Musk il est pas en 4 il est à 1,2,3,4,5,6 il est en 6ème Elon Musk c'est ouf il y a un 6ème Elon Musk parce qu'il y avait que Tesla je pense ils ont pas compté les autres boîtes ok parce que je sais pas si on regardera après en tout cas alors ensuite en dessous The Key The Key il est 4ème 117 milliards vous êtes good ensuite en dessous de The Key c'est Warren Buffett Warren Buffett il est 2ème 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 avec 302 milliards de dollars ouais les gars les traders ça brasse il est pas trader il est investi c'est Berkshire Hathaway ouais voilà c'est son fond d'investissement avec Berkshire ouais t'es un peu nul un peu mais ça ensuite en dessous de Buffett c'est quel roman le 6ème là c'est Mukesh ou c'est c'est en banni en banni il est 1, 2, 3, 4, 5 il est 5ème ça c'est les nationalités c'est sa boîte attends je vais te dire sa boîte c'est Reliance Industries salut Jonathan et du coup le dernier qui est top 3 c'est Nadella Nadeia Microsoft avec sa boîte Microsoft ça tourne encore à ce point Microsoft c'est vrai que Build s'est cassé mais Microsoft ils ont combien d'OpenAI Microsoft ils n'ont pas un truc j'aurais quasiment c'est quoi les boîtes c'est équipé sous Windows Elon Musk avait énormément à l'époque mais il a il s'est barré 49% et d'ailleurs tu peux faire un petit zoom c'est vrai qu'il nous a fait un petit cadeau la semaine dernière le petit Decay qui est con ah oui Jonathan et voilà le petit Kong de Tom Hammer un artiste qui fait des sculptures sur le Bitcoin sur eux il y a des Mario il y a des baleines il y a pas mal de des Pokémon les Mario il était incroyable mais même c'est un concept genre en gros il y a un Mario où le Bitcoin il est en or c'est le biais d'or tu peux en acheter un et celui qui sera livré sera peut-être sur Eclore sauf s'il le garde pour lui il y a tout ça des rug il y a certi Kali qui est derrière je crois Kali avec les baleines je vais peut-être en avoir une avec Kali et exactement on le dit on le dit pas on le dit on le dit pas je sais pas exact je lui ai donné le con à Cyrus il était très content on peut le dire il y aura une émission où on invite Kali Chain peut-être pas la prochaine peut-être deux ou trois émissions et il a dit qu'il venait avec une des baleines et qu'il les fera gagner et on la gardera pour nous évidemment salut Jonathan on est quand même on checkera s'il y a de l'or dedans et s'il y en a on la garde on l'enverra d'ailleurs tous les colis sont partis on l'a déjà dit on l'a déjà dit mais il faut le répéter donc encore merci Jonathan encore merci Tom et aussi c'est quoi son Tom Hammer c'est juste ça sur Instagram allez voir ce qu'il fait et il est tout le temps présent dans les events aussi donc encore une fois si vous êtes dans les events vous êtes sur les vous êtes dans les groupes ouais mais c'est ça c'est le cœur l'importance des events venez à Ruby Chain à Montpellier c'est très cool avant de passer à la rubrique news est-ce qu'on peut faire de l'argent sans aller dans les events sans avoir de réseau faire de l'argent oui mais difficilement ou alors ou alors il faut faire du réseau d'une autre manière tu fais du réseau mais du coup tu fais un peu de création de contenu c'est un réseau parce que la création de contenu ça fait un réseau si t'as le bon timing ouais si t'as le bon timing les bonnes intuitions sur le moment et que tu sais surtout sortir comment tu as le bon timing ? il y en a ils sont jamais live events ils font beaucoup d'autres imagine ça s'appelle les scammers mais ils ont quand même un réseau ouais mais ce qui sont arrivés genre en 2020 et qui sont rentrés sur des coins qui ont explosé parce que ça a vraiment explosé enfin il y a vraiment des altcoins qui ont explosé tu rentrer une grosse somme même sans s'y connaître forcément moi je pense à je pense à quelqu'un un abonné tout-un du stadium il est rentré sur Chiliz en 2020 je crois il a mis 10 ou 15 000 il est monté à 950 000 un truc comme ça c'est énorme vous considériez que c'est combien dans le levier réseau alors toi tout seul tu fais genre allez 100 balles et toi avec du réseau tu fais fois combien évaluer la louche quoi en fait c'est c'est dur moi je le prends plus en mode moi je pense que ça fait 99% de là où je suis arrivé aujourd'hui le réseau de rencontrer les bonnes personnes et tout ça sans ça j'aurais jamais rien fait je pense pareil parce que ouais ouais mais même Blox est un ressortissant d'event où on s'est croisé les deux en side event et à donner Blox ouais bien sûr ouais bien sûr on se connaissait pas alors qu'on a investi venez aux events venez à Blox il se trouve le 56 octobre un grave à Toulouse à Toulouse 50% vous avez déjà fait vous du business pendant le salon dans la journée genre t'es à les salons et t'as les side events ah pendant le salon ouais bah ouais bah moi le premier que j'ai fait tu vois quand je suis allé à NFT Paris où j'ai fait mes premiers contacts c'est dans le salon j'ai fait aucun side event parce que déjà j'arrive le soir je parlais des gens assez stylé en plus j'étais encore avec Kevin qui m'avait fait rencontrer paroles de gens très cool et la fin ils disent ouais là on va on va sur un bateau faire une soirée et tout avec des gosses trop chiant mais bon bah moi je vais rentrer ciao les gars mais ouais ouais pendant le tu peux quand même c'est toujours mieux les sides mais au début ça marche très bien la journée et toi Hugo moi ça dépend bah par exemple t'as HCC à Bruxelles je suis même pas allé à la main conférence je fais que les side events en plus ce qui est scié c'est qu'il y a une application qui s'appelle Luma et vous pouvez vous inscrire à un tas d'événements de side events justement je crois à Bruxelles il y a eu je me souviens plus le nom mais je crois c'était limite en milliers de side events ah parce qu'il y a HCC il y avait trop de side events il faut passer une heure une heure toute ta journée et du coup tu t'inscris partout et après tu vois où tu as accepté et après tu choisis voilà exactement c'est l'u.ma et les mecs c'est un event bright mais que du web 3 très stylé très très stylé leur application comme ça vous le savez quand vous êtes en event du coup on peut quand même se permettre de placer PBW trop de side events aussi là ça on va pas se plaignent il y a vraiment des expo là par contre c'est des side events au Reeds au Meurice au Trion c'est la cantine mais donc bloc expo 5 et 6 octobre c'est à Toulouse plus précisément à Castaner c'est juste à côté de Toulouse le rendez-vous Web3 et IA donc c'est dans un masse pourquoi on appelle ça des masses à Toulouse parce qu'il y a la masse voilà on appelle ça des masses à Toulouse c'est à dire un domaine c'est à Toulouse en vrai je crois c'est l'Occitanie ah ouais il y a des masses des trucs de vigne je crois à l'origine une villa un endroit chill normalement il va faire beau je m'avance sur ça donc cadre d'exception etc crypto et je vous rembourse s'il pleut voilà je vous rembourse s'il pleut on quittera ce passage ça coûte pas très cher vous avez ici le pass week-end ça coûte 49 euros donc c'est sur deux jours vous avez hop les intervenants qui sont ici je lui ai dit de me changer parce qu'il m'a pas mis dedans et toi non plus il t'a pas mis dedans super voilà on n'ira pas voilà donc vous avez énormément de professionnels à l'intérieur vous avez énormément de sponsors aussi vous avez Swissborg qui vient en sponsor vous aurez Mercedes qui est là mais un comment dire une concession Mercedes qui accepte les cryptos vous avez Blob vous avez Selfbar bah attends on peut regarder tous les sponsors Selfbars pour la bière vous avez Mark Shane before before billabs non before billabs Alira qui est école formation blockchain vous avez Wallcrypt qui est déjà passé ici Jean-Luc MetaFight comme ça ça va fighter on leur avait dit de faire un petit ring avec il y aura Alan Bodo aussi Alan si tu es toujours là confirmé Alan ancien combattant UFC qui a même combattu contre Thomas Spinal ah ouais moi personnellement je fais du MMA depuis trois mois tu le connaissais avant Anywhere non 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 mais par contre j'ai rencontré Alan à ICC sur un side event ok voilà moi Antoine avant l'émission il m'a dit Alan je le soulève donc j'ai pas peur on verra ça sur le ring vous avez Learnify vous avez Reign vous avez Intercellar vous avez Coffee Finance et vous avez également SwissBorg il t'a pas rajouté ouais carrément hé Paul mets moi en premier ou en deux au côté de Blox au moins voilà c'est quoi ça Paul Blox est premier votre média de référence voilà comme vous savez il y a un média de référence donc super event 5 et 6 octobre on a parlé de side event également il y aura un side event chez Blox donc nous on organise un truc avec un DJ de la bouffe du réseau du réseau du networking il y aura des retail comme des professionnels il y aura un peu tout le monde à Toulouse on va durer jusqu'au bout de la nuit on s'en fout de toute façon on est chez nous on peut faire un side event jusqu'à 8h clairement donc tout le monde est invité ici tout le monde est invité dans le chat ce sera le vendredi ce sera le jour juste avant voilà donc ce sera le 4 le 4 au soir ça c'est le pire quand le side event la veille de l'event du coup il y a tout le monde qui s'arrache c'est Amir de Biggett c'est pas Biggett qui sponsorise pourquoi il leak les trucs comme ça merde peut-être on sait pas peut-être on ne sait pas il y aura peut-être un partenaire avec nous pendant le side event comment il sait ça vous avez donc pour notre side event ce sera sur Luma comme on l'a mentionné tout à l'heure une application pour les side events on vous le fera passer dans la semaine sur Instagram une fois qu'on aura validé le sponsor pour l'instant on sait pas qui sera sponsor avec nous pour les side events et pour ceux qui veulent réserver leur place dès tout de suite Bloc Expo vous avez la billetterie avec Billy encore un projet web 3 qui facilite l'interaction et pour le coup le ticketing vous voyez c'est 49 euros le week-end et si vous tapez sur BookTicket et que vous mettez I have a promo code et là vous tapez Toulouse 40 50 pas 40 nous on a même 50 50% vous voulez quoi Toulouse 80 90 vous tapez Toulouse 50 alors je crois que c'était en majuscule qu'il fallait le mettre ouais mais c'est sur un iPad là c'est pas voilà hop vous tapez Toulouse 50 et vous avez le ticket à 24,50 euros les gars c'est donné là c'est vraiment donné pour le coup c'est vraiment donné pour le coup c'est incroyable les prix quand tu vois les prix que t'as genre à Paris ou même Chaka Biarris de 190 balles ouais c'est ouf token 2049 1300 euros le ticket ah ouais PBW c'est pareil c'est 1300 la journée ah oui c'est la journée il y a 3 jours c'est hallucinant là c'est 23 euros les 2 jours 24 euros 24,50 euros et sachant que dans le side event nous qu'on organise la bouffe est comprise l'alcool est gratos et tout donc 24 balles non non il est gratuit side donc voilà les gars vous avez pas de raison de pas venir là franchement on est à la campote voilà vous allez faire du réseau vous allez kiffer on est très bon à jamais rien à Nantes à promouvoir les fics jamais rien à Nantes la petite rubrique une minute et après comme ça on passe sur les actuelles on le met dans cette partie de la vidéo ou dans l'autre on le met pas pas utile ouais ouais allez on l'aure il faut mieux le mettre dans l'autre là ils se sont déjà présentés grave 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 il faut faire l'outro il y aura plein de cut sur celle là désolé on est désolé donc vous venez de regarder une heure et demie de Blox j'espère que vous avez appris des trucs n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à aller checker les comptes de mister Hugo de mister Antoine on se retrouve normalement juste par là vous avez une deuxième vidéo qui apparaît c'était la suite de l'émission normalement vous l'avez vu avant parce que c'était des news ça c'est la partie présentation des invités et bye bye youtube et n'oubliez pas de follow ciao ciao ciao